Parler de la montagne bleue comme ça je n'y arriverai pas. Par contre je fais rappel à une image, plutôt une métaphore. Il y a 15 ans, j'étais dans un village à Chandelin, dans le Valais-Lanivier, en Valais, en vacances. Et puis avec un ami nous avions, c'était plein été, nous avions décidé de monter sur la Belle-Atolle. Chandelin était 2000 mètres, la Belle-Atolle est à 3000 mètres. Nous avons pris une journée entière pour grimper tranquillement cette montagne. Une fois arrivé au sommet, ce n'est pas tout à fait le sommet, on était presque l'ultime bivouac avant le sommet, puisque le sommet se trouvait là-bas, juste à 100 mètres. Aucun obstacle, aucune difficulté, aucun précipice, aucun danger. Alors on y va tout gaiement, on y est presque. 20 mètres avant d'arriver sur le sommet, je me bloque. Impossible de faire un pas de plus. Je suis paralysé, tétanisé, je vois le sommet qui est à 20 mètres, la voie est royale, pour quand je n'arrive plus à faire un pas de plus, ou même je me sens en danger. Si je fais un pas de plus, je risque de me déstructurer. Je comprends que j'ai juste pas le programme mental pour grimper ces 20 derniers mètres. Cette histoire que je raconte il y a 15 ans, elle est restée dans un coin de ma tête et je m'en suis souvenu aujourd'hui, pour venir chez Matteo, pour qu'avec ces 20 derniers mètres que je n'ai jamais réussi à faire, alors qu'il n'y avait aucun problème. Je trouve que c'est extraordinaire aujourd'hui de pouvoir arriver sur ces 20 derniers mètres, de pouvoir le faire ensemble, avec vous Lariana, avec Matteo, avec les collègues Matteo, avec l'association que nous avons créée, parce que c'est bien connu, tout le monde le sait, c'est ensemble qu'on est fort. Merci.